Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on va revenir sur une vidéo comparative, je dirais même un match, d'un jeu que j'avais énormément kiffé sur la Dreamcast quand il est sorti. C'est le Thud de Rolive 2, qui était d'abord sorti d'ailleurs en américain, et puis qui a eu plus tard son portage sur PS2. Et donc aujourd'hui on va faire un petit match des deux versions, et on voit ça tout de suite après le générique. Alors Thud de Rolive 2, un jeu qui avait été développé par l'équipe Tecmo, qui était sorti le 16 octobre 1989 dans nos salles d'arcade, et qui a eu droit à son portage Dreamcast en premier, en version américaine d'ailleurs, tu vois c'est rare que ça arrive comme ça, d'habitude c'était toujours les versions Jap, puis américain, puis Europe, là c'était les américains les premiers. Elle est sortie d'abord le 29 février 2000, puis on a eu droit à la version Europe le 14 juillet 2000, tu vois, putain ça a pris déjà 5 mois. Et puis là, pour une fois, c'est les japonais les derniers qui l'ont eu le 28 septembre 2000. Alors il me semble, par contre, je ne suis pas sûr de ce que je vais vous dire, mais il me semble que cette version-là, elle avait quelques petites choses en moins par rapport aux autres versions de la Dreamcast. Enfin j'ai un souvenir comme ça qui me revient de l'époque, tu vois, et je ne suis plus très sûr, puisque les autres je ne les ai pas eus en français ni en jap. Et puis, fin d'année 2000, on a eu droit au portage PS2. Du coup, je me suis dit, ça serait bien de faire une vidéo comparatif, et en plus, il y a, je dirais, 4 ou 5 ans, quand j'avais démarré ma chaîne, j'avais fait le test de ce jeu sur PS2, et je me suis dit, plutôt que de refaire un test uniquement Dreamcast, autant faire une petite vidéo match. Alors je rappelle un peu, un jeu qui avait eu 14 persos, donc c'était plutôt pas mal pour l'époque, et quand il est sorti, moi je me rappelle, j'avais la Dreamcast, la PS2, je ne l'avais pas encore, je crois qu'elle n'était même pas encore sortie, la PS2, je ne me rappelle plus, ou peut-être en jap. Moi je venais d'avoir donc la version de Virtua Fighter 3, que j'avais trouvé déjà pas mal pour l'époque, c'était beau quand la Dreamcast allait sortir avec ce Virtua Fighter 3, et puis là tu mets ce jeu, et tu dis, putain, quand même, par rapport à Virtua Fighter 3, il y a quand même un sacré écart, surtout les stages qui sont super beaux, quand ton perso, à un moment donné, il y a des stages où tu vas l'expulser à travers une vitre, il va tomber sur un autre terrain, tu vois, un autre terrain de combat, une autre arène, c'est-à-dire que tu as des transitions de stages qui se font, un peu comme je dirais à l'époque Mortal Kombat 3, tu vois, ils avaient fait ça sur de la 2D, c'est-à-dire que ton perso, il traversait un mur, tu vois, et il se retrouvait ailleurs, et, ben là, je trouvais ça, c'était carrément la folie, puis je trouvais qu'il y avait une grosse dynamique dans ce jeu-là, et, en jouant en version PS2 et en version Dreamcast, j'ai remarqué, néanmoins, des petites choses, tu vois, c'est pas un truc hyper flagrant, mais ça mérite justement qu'on compare ça, justement, c'était les deux consoles concurrentes de l'époque, et pour dire que, putain, la Dreamcast, elle a nommé aussi dans le ventre, autant que la PS2, enfin, chacune avait ces trucs-là, et, du coup, on va faire une vidéo qui sera un peu différente de celle d'habitude, et là, on va parler sur plusieurs points, on va commencer sur le point graphisme, alors, pour moi, c'est là où j'ai eu, ben, forcément, visuellement, c'est la première chose que tu vois, tu mets le jeu, etc., quand j'avais mis ma version PS2, j'ai dit, tiens, il me semble que la version Dreamcast, quand même, eh oui, la version Dreamcast, pour moi, personnellement, graphiquement, je trouve qu'elle est largement plus réussie que la PS2, elle est plus vive, il y a des stages où même qu'il y a plus de détails, la version PS2 avait cette espèce de truc, justement, qui, moi, qui ne m'avait pas plu de cette console, et pourquoi je l'avais revendue, cette espèce de couleur terne, un peu, tu vois, donc, moi, je trouvais que, graphiquement, sur la Dreamcast, on était au-dessus, après, dites-moi si vous, vous êtes d'accord avec moi, mais, personnellement, je pense que vous allez le voir sur les images, de toute façon, je vais les mettre en même temps, je trouvais que la Dreamcast avait, remettait bien cette couleur arcade, en fait, tu vois, cette espèce de dynamique dans les couleurs, cette espèce de vivacité, et en plus, si tu joues sur vidéoprojecteur, tu vas halluciner, parce que tu as vraiment l'impression de jouer sur une bande d'arcade. Donc, du coup, là, je dirais que c'est la Dreamcast qui va remporter le point pour le côté graphisme. Ensuite, au niveau animation, Alors, au niveau animation, ayant bien joué dans les deux, j'ai pas remarqué de choses flagrantes, ni de ralentissement flagrant l'une par rapport à l'autre, ou quelque chose, moi, j'ai pas l'impression qu'au niveau animation, il y ait une version qui est morflée par rapport à une autre. Tu vois, moi, je trouve que ça bouge bien dans les deux. Dites-moi si vous, vous avez remarqué d'autres choses, moi, en ayant joué aux deux, et bien pensé, surtout sur la Dreamcast, je l'ai beaucoup pensé sur la Play un petit peu moins, c'est vrai, ça fait un moment, j'ai pas joué. Moi, j'ai pas l'impression que l'animation, je dirais qu'on est ex-aequo sur ce truc-là, pour les deux consoles. Donc, PS2 et Dreamcast marquent toutes les deux un point. Ensuite, pour la jouabilité, alors, malgré que je sois très nostalgique sur la version Dreamcast, ça, je le reconnais, c'est un jeu que tu peux largement bien jouer à la manette Dreamcast, mais, quand tu prends la manette PS2, je reconnais que, quand même, tu es plus à l'aise. Tu vois, la version Dreamcast, je dirais que, c'est à cause de cette foutue manette, en fait, qui t'ont fait qu'il n'est pas adapté au jeu de combat. Alors, même si, pour ce jeu-là, franchement, ça va passer, hein. Tu vois, c'est pas un jeu à la coffre hyper technique, où tu vas devoir faire certains coups qui vont être durs à rentrer. Néanmoins, c'est vrai que je dois reconnaître que pour la PS2, c'est elle qui va marquer ce point-là pour la jouabilité, tout simplement, par rapport à l'ergonomie de sa manette, qui était un peu au-dessus, quand même, et qui était plus adaptée pour le jeu de combat. Donc, bon, tu vois, c'est là où se diffèrent les choses entre ces deux consoles. Ensuite, pour tout ce qui est mix sonore, tout ce qui est bruitage, tout ce qui est son, tout ce qui est l'oreille, quoi, j'ai pas remarqué de différence de... Alors, après, c'est vrai qu'à 40 ans, bientôt, au niveau des oreilles, il y a des choses que tu ne perçois plus forcément au niveau des aigus, au niveau des graves, en plus, en étant musicien, j'en ai un peu perdu. Mais je vois pas de choses très flagrantes au niveau du son, c'est-à-dire une qui serait plus limpide que l'autre. Pour moi, les deux versions se valent sur le son, il n'y a pas de souci. J'ai pas remarqué quelque chose en me disant « Putain, mais là, attends, ça sonne mieux, là, elles sont... » Tu vois, comme tu pourrais comparer une Super Nintendo et une Megadrive, là, pour moi, elles marquent toutes les deux leurs poils, soit ex-aequo, là-dessus. Après, j'avais lu un truc, et dites-moi si vous le voyez quelque part, moi, j'avais lu comme quoi la version PS2 avait eu des ajouts de stages, de machin, de trucs, et je vous avoue que j'ai rien remarqué. J'ai même regardé d'autres vidéos comparatives, où il y a d'autres personnes qui ont fait ça avant moi. Bien, avant, il y en a des dizaines de vidéos. J'ai pas vu une différence. Alors, est-ce que c'est dans quelque chose d'autre ? Je sais pas. Dites-moi si vous êtes au bout ou au courant. Je sais que, par contre, sur la version, moi, je me rappelle de ça, parce que je l'avais acheté quand il était sorti, et il me semble que la version FR et Jap, elles avaient des petites choses en plus, des améliorations. Je crois que c'était pas grand-chose, mais dites-moi si vous le savez, parce que moi, du coup, j'ai vraiment, sur Dreamcast, pensé que c'est l'adversion. Du coup, on va arriver sur un verdict qui va être à égalité, en fait, entre la PS2 et la Dreamcast. Il y a juste, après, une question, je dirais, de goût. On peut pas non plus descendre la PS2 en disant, voilà, graphiquement, c'est vrai que c'est en dessous, etc. C'est quand même pas une mauvaise version, tu vois, tu peux pas dire que le jeu, il pub, ou il y a des problèmes. Après, moi, je te dirais que je préfère largement la version Dreamcast. Je préfère avoir de plus beaux graphismes, etc. Et cette couleur-là, peut-être que c'est la nostalgie qui parle, hein. Il y a plus de détails, c'est vrai, même, sur certains stages, etc. Pour te dire, la jouabilité, elle passe largement sur ce jeu, donc, pour moi, le point, il est plus important sur le graphisme que sur la jouabilité par rapport à la manette PS2, mais après, par rapport au point mathématique, elles sont ex aequo. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Moi, je trouve que, du coup, ça montre autre chose aussi. Ça montre que la Dreamcast, elle en avait beaucoup dans le ventre. C'était vraiment une belle console qui méritait quand même un succès plus important que ce qu'elle a eu face à la PS2, qui, finalement, tu vois, peut être discutable sur ces points-là. Ma petite vidéo touche à sa fin. Je vais vous laisser peut-être quelques minutes un peu pour regarder tout ça en grand écran. Et puis, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas le pouce de plus en plus nombreux sur Facebook, Instagram, etc. Ça fait super plaisir. Et puis, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501